Tout est presque fin prêt avant la mise en oeuvre des conclusions des assises des médias. Et ce, après plusieurs mois de conclave entre acteurs des médias, du gouvernement, de la société civile, des universités et autres. Beaucoup de réunions au sein des commissions, au niveau du comité scientifique, au niveau du comité de pilotage, qui prend en compte l'ensemble des recommandations fournies par les six commissions qui touchent un peu à tout, l'architecture juridique, les contenus, la protection des journalistes, la formation. Après, on travaille d'arrache-pied de six différentes commissions, un rapport de 76 pages, et élaboré accompagné de recommandations et de plans d'action. On s'est rendu compte que du fait de la fragilité et de la faiblesse des moyens des entreprises de presse, cette précarité que vivent les entreprises bloquent aussi le développement, l'épanouissement des journalistes. Un rapport général provisoire qui peut faire office de modification avant le rapport définitif. Nous avons noté toutes les observations qui ont été faites sur le rapport, que nous allons consigner pour avoir un rapport définitif, que nous allons soumettre à M. le Président de la République, en tout cas que nous allons soumettre aux forces vives de ce pays. Mais comme dit un proverbe au Bambara, si nombreux soient les travaux finis, ceux qui restent à faire sont plus nombreux. Il y a des décisions qui peuvent dépendre de nous, dans l'organisation de notre profession, mais d'autres décisions qui ne dépendront pas de nous, notamment en termes de financement, une nouvelle structure de régulation de l'audiovisuel, etc. Une fois que ces recommandations sont prises, maintenant il faut avoir un échéancier. Qu'est-ce que l'on fait tout de suite ? Qu'est-ce que l'on fait dans trois mois ? Qu'est-ce que l'on fait dans six mois ? Ces assises de la presse ont porté sur plusieurs problématiques. dont la formation et le renforcement des capacités des journalistes, leur sécurité et leur protection, les moyens de financement des médias, leur contenu, entre autres.